Musique Eh Magotte, sais-tu qu'il y a 384 000 kilomètres pour aller de la Terre à la Lune ? Non, Père Pivoine, je ne le savais pas. Hé, j'ai calculé, Bouddhiou, qu'il y avait beaucoup plus loin pour aller sur le Soleil. Ah, les distances, ça me passionne. Hé, hé, du manège au bois joli, tournicotis ! Il suffit de dire... Alors, nous le disons, tournicotons ! Un, deux, trois ! Pollux, où es-tu ? Pollux ! Oh, ah, ben, Margot ! Ah, excusez-moi ! Je ne fais pas mon souffle, hein ! Mais je suis bien content de te voir ! Qu'est-ce qui se passe ? Pollux, eh ben, il est devenu fou ! Non, pardon, je veux dire qu'il est devenu savant ! Oui, il est devenu savant ! Que veux-tu dire, Ambroise ? Il veut dire un plus un égale deux ! Des tas de choses comme ça, quoi ! Un plus un, euh, égale, euh... À propos, Margot, euh... C'est-il vrai que ça fait deux ? Mais oui ! Allons voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon Pollux ! Que faisais-tu ? Ah, bonjour, Margot ! Excuse-moi, n'est-ce pas ? Alors, le mouvement est uniforme, non ? D'après la loi de jouvence, le tube doit s'écouler, ici. Ceci étant vérifié... Ah ! Ah, ben, sais-tu, Margot, que je fais des frayants quelques-els, tu sais ? Hum ! Je ne veux pas te déranger ! Ah, ah, non, pense-tu, c'est rien ! Cinq et trois, ça fait... Euh, ça fait combien ? Ah, peut-être dans huit ! Ah, merci, c'est ce que je disais. Donc, alors, voilà, je pose huit. Je suis presque pas venu au résultat, voilà ! Ah, c'est un calcun sur les distances, hum ! Ah ! Toi aussi ? Oui, 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 moi aussi, mais... Pourquoi tu dis ça ? Est-ce que quelqu'un voudrait me voler mon expérience ? Le Père Pivoine mesure la distance du manège au soleil. Oh ! Oh, c'est très intéressant, ça, Lola. Mais, ça, j'ai, quant à moi, des ambitions plus modestes, hum ? Plus raffinées. Je suis drôle. Excuse-moi, donc, d'après l'examen de la substance... Oh, ben, c'est joli, toutes ces bouteilles ! Oh, ignorant gastéropode ! Ce sont des éprouvettes ! Tu as acheté beaucoup de matériel ? La vraie pénoplie de petits chimistes, quoi ! J'avais eu la même quand j'étais petit à Noël. Oh ! Oh, ignorant gastéropode ! Ce n'est pas un jouet ! C'est indispensable pour ma recherche ! Ouais, ouais, mais... Jébulon, il m'a dit comme ça ! Vous aviez acheté tout ça en solde ! Alors ? Oui, alors, alors, je disais, n'est-ce pas ? Que ma constante de gravitation plus la pulsation, plus le volume, plus la charge, 7,5 moins 3, 14,116, est suivant la vitesse de la ligne... Oh, ben, c'est quand même beau d'être savant ! Ben, oui, surtout que je travaille pour la paix, moi, hmm ? 10 plus 2 égale... 12... Je suis fier de toi, Pollux ! Double, 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 double... Je multiplie la somme des quotients et la pression constante, suivant la dilatation... C'est sûrement une invention importante ! Ah, il va devenir un chien très important ! On sera obligé de l'appeler Metropolux dans l'Académie du Bois-Joli ! Vrai ? Eh bien, après de puissantes et difficiles calculs, je crois pouvoir assurer que la taille d'un morceau de sucre ordinaire est en moyenne de 3 centimètres ! De quoi est-ce que ça que vous me regardez comme ça tout surpris, hmm ? Ha, ha ! Les scientifiques... Nous serons toujours des incompris !